C'est le temps de vous procurer vos voyages dans le sud et si vous avez l'intention de partir cet automne ou encore cet hiver, il y en a plusieurs qui l'ont déjà fait, je vous envie tellement, j'aimerais ça partir. Il va nous donner justement une belle destination, Cozumel au Mexique avec Kimberly Maton de Voyage Arc-en-Ciel. Salut Kimberly, bienvenue à La Vie en Mauricie. Merci, merci. Justin Bordelot qui sera en vacances pour les trois prochaines semaines, donc tu seras là pour nous parler de destination vacances. Et on commence justement avec Cozumel qui est une île au Mexique. Oui, c'est bien ça? C'est en plein ça. C'est la découverte que j'ai faite le mois dernier. J'ai eu la chance dans le cadre de mon travail de me rendre à Cozumel pour juster les hôtels. C'est une île qui est située à l'est de la péninsule du Yucatan, donc en face de la rivière Maya et puis de Playa del Carmen. Oui, parce qu'on peut voir Cozumel quand on est à la rivière Maya, c'est ça. Tout à fait. Donc, c'est une île qui est normalement, oui, c'est ça, c'est visitée dans le cadre d'une excursion la plupart du temps. Les gens prennent le traversier pour s'y rendre, aussi par les croisiéristes. Donc, c'est un port d'escale très populaire. Donc, tous les jours, il y a des milliers de personnes qui débarquent sur l'île de Cozumel pour aller visiter. Mais on peut demeurer là aussi, un séjour de la semaine. Donc, c'est possible aussi de faire un tout inclus. Avant, on devait prendre l'avion jusqu'à Cancun et faire un deux heures de transfert. Mais en nouveauté, cette année, il y a des compagnies aériennes comme Air Transat ou Air Canada qui offrent des vols directs au départ de Montréal. Ça fait que c'est d'autant plus intéressant. C'est un transfert d'environ 20 à 25 minutes jusqu'aux hôtels. Donc, ça ne vaut pas mal plus la perle. Mais oui. Je sais qu'il y a des gens qui ont des petites craintes des fois. C'est un île. Donc, ils pensent qu'il n'y aura pas d'activité à faire, des choses comme ça. Mais Cozumel, c'est quand même une grande île. C'est 70 000 habitants environ. Ça, c'est pas mal. On est loin de Cagnot-Coco, Cagnot-Lassau et compagnie. C'est beaucoup plus grand. C'est 48 kilomètres de longueur par 16 kilomètres de largeur. C'est assez grand. Oui, c'est ça. Tout à fait. Puis, il y a plein d'activités à faire sur place. Donc, premièrement, ce qui est le plus populaire, c'est la plongée en apnée à cause du récif de Palancar. C'est la deuxième plus grande barrière de corail au monde. Et puis, ensuite de ça, si on veut faire d'autres activités dans l'eau ou sur l'eau, il y a le catamaran, la pêche en haute mer. On peut aussi aller nager avec les enfants. Donc, ça, avec les dauphins, pour les enfants, c'est très gagnant. Oui, peut-être populaire aussi, les dauphins. Généralement, c'est l'une des excursions les plus populaires. C'est en plein ça. Sinon, on a aussi, pour les sensations fortes, on peut aller faire des randonnées de VTT. Ou aussi, la Tyrolienne, qui est de plus en plus populaire. Donc, ça change la plage aussi. C'est ça. Il y a d'autres choses à faire. Sinon, pour le golf, est-ce que tu joues au golf? Non. Non? Honnêtement, non. Mais c'est un golf qui a été signé par le groupe Nicklaus, du joueur de golf Jack Nicklaus. Donc, c'est un très beau terrain. Puis, ensuite de ça, pour le culturel, il y a des parcs thématiques pour la découverte de Cosmino. Et puis, sinon, il y a aussi des ruines et des temples mayas. Mais finalement, une semaine, on n'aura pas le temps de faire tout ça. Tellement qu'il y a beaucoup d'activités. Non, c'est ça, il y en a plein. Ce qui est marquant, c'est que les ruines et les temples mayas, il y en avait beaucoup, beaucoup plus avant, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont tout rasé ça, ou presque, pour construire les pistes d'atterrissage pour les avions. Mais il y en a encore qui sont là. Et puis, la plus populaire, c'est celle de Sainte-Gervasio. Donc, on peut la visiter. Donc, celle qu'on voit là, présentement, c'est celle qui est sur le chemin de l'aéroport. Donc, on passe automatiquement devant pour se rendre là. Et on donne un bec aux dauphins par le fait-même. Ah oui, ça, on aime ça. Puis, il y a aussi, finalement, si les gens veulent se rendre du côté du continent pour aller visiter Playa del Carmen ou des choses comme ça, on peut prendre le traversier. C'est combien de temps, le traversier? Parce que moi, quand je suis allée à Riviera Maya, j'avoue, je l'ai vu, le traversier, que j'appelais communément le petit pout-pout. Parce que oui, ça ressemble un peu à ça. Ce n'est pas un bateau de croisière. C'est vraiment un traversier qu'on a au Mexique. C'est quoi, une heure, une heure et demie, j'imagine? C'est 50 minutes. Ah, ce n'est pas si mal. 50 minutes, oui, c'est ça. Donc, ça se passait bien. Puis, c'est environ 10 $ pour traverser à l'aller et 10 $ au retour. Et les hôtels à Côte-du-Melle, ça ressemble à quoi? J'imagine qu'on a du 3 étoiles et demie, 4 étoiles jusqu'aux 5 étoiles. Jusqu'aux 5 étoiles. On a des hôtels de chaîne internationale comme les Occidentales, les Allégro, aussi les Palaces. On a aussi un Viva Windham qui est plus animé. Donc, vraiment pour tous les goûts, pour tous les budgets. C'est sûr que je pense surtout à l'Allégro-Côte-du-Melle, notamment pour les enfants. Donc, il y a un parc aquatique qu'on a pu voir tout à l'heure. Ça fait que ça, c'est ben, ben, ben gagnant. Et puis, il est sur la plus belle section de plage qu'on a là-bas. Il y a des départs de groupe aussi pour vous avec Voyage Arc-en-ciel. Oui. On décide de partir ensemble en groupe. Des fois, ça peut être avantagé aussi de partir avec eux. On a des bons tarifs quand on est en groupe, ça c'est certain. Et les dates à peu près, ça peut ressembler à quoi pour les groupes? Pour notre groupe présentement, il est complet. C'est sûr que c'est possible d'aller en demande, d'aller chercher des sièges supplémentaires. Pour une semaine, si on y va en individuel, ça ressemble de, pour avoir 4 étoiles, de 1000 à 1300 $ environ pour une semaine en février. Mais le meilleur moyen, c'est d'appeler votre agent de voyage chez Voyage Arc-en-ciel, Kimberley Maton. Merci beaucoup. Bien, je remercie à toi. Eh, bonne, hein? Non, mais avouée pour une première à la télévision, très impressionnée. Donc, merci beaucoup de ton passage. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec une autre destination. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce lundi après-midi. Portez-vous bien. Nous, bien sûr, on se retrouve demain à 13h30 avec encore plein de belles activités. Robert Roy sera là. On va parler aussi cette semaine de l'an seconde parce que, vous le savez, le film s'en vient à grand pas le 26 novembre. Je l'ai vu. Je n'ai pas le droit de vous en parler. On est sur embargo. Mais vous allez pleurer. Et je ne vous dis pas pourquoi. On va en parler avec Réjean Tremblay et les comédiennes cette semaine. Pensez un bel après-midi et à demain. À 13h30. Sous-titrage Société Radio-Canada